... Pendant la guerre, sont mis en place un certain nombre de chantiers intellectuels. Des jeunes gens, des peintres, des écrivains, des artistes... ... sont envoyés par Georges-Henri Rivière, le créateur du Musée National des Arts et Traditions Populaires, un peu partout en France, pour étudier les traditions, les usages, les coutumes, pour observer ce qui se passe. Parmi eux, il y a un certain nombre de peintres. C'est les peintres ethnographes, et parmi ces peintres ethnographes, il y a Jean Amblard. Donc Jean Amblard va s'intéresser à son pays d'origine, il va... L'Auvergne ? L'Auvergne, et il va retourner dans son village, et il va faire vraiment ce travail d'observation, d'observation fine, et d'observation passionnée. En même temps, c'est quelque chose d'extrêmement impliqué, d'observation passionnée, de l'univers paysan qu'on trouve en 1944. Et qu'est-ce qu'on trouve en 1944 ? On trouve un univers paysan qui n'est pas atteint par la mécanisation. C'est-à-dire qu'à partir des années 1920, on commence à avoir la mécanisation agricole, la deuxième mécanisation, qui plus tard va complètement détruire la classe paysanne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on manque d'essence, on manque de tas de choses, et c'est ça qui va permettre à Jean Blard d'observer en direct des scènes, des techniques qui avaient été abandonnées et qui ont été reprises. On a comme ça un ensemble de dessins assez cohérents, très intéressants, où on voit des gens dans leur intérieur, les pièces communes, les occupations, les lits clos, on a des lits clos, on a des lits clos qui permettent, dans les pièces communes, de distribuer l'espace. Et on est à la fin des années 40. On est dans les années 40. Les années 44. On est en 44, on a tout ce qui concerne la vie de l'homme avec les animaux. Oui, parce que les animaux partagent, oui, effectivement, quasiment le même lieu. Voilà, c'est un partage de l'espace. Et on a des veillées et des travaux avec des personnages extrêmement expressifs. Alors, là, on voit bien que Jean Blard, il se situe dans un courant pictural qui est majeur dans l'école française, le courant réaliste, c'est-à-dire qu'il se situe vraiment dans la tradition d'artistes absolument majeurs comme Jean-François Millet ou Gustave Courbet. On voit, par exemple, sur d'autres dessins, d'autres dessins, là, on a... Oui, c'est un dessin... C'est du millet, c'est du millet, quand on voit ça, hein, vous voyez. On ne voit pas, les personnages sont des personnages qui sont anonymes, c'est des gestes, c'est des postures, c'est des mouvements, c'est des mouvements qui représentent un État, qui représentent l'État paysan. Là, pareil, c'est un... Le boulanger... Il est en train de faire son pain, ça, c'est... C'est vraiment le style de Jean-François Millet, c'est-à-dire montrer un État à partir de gestes, à partir de postures. Alors, simplement, contrairement à Millet, Jean Blard, il n'avait pas un atelier où il faisait poser des modèles, il n'avait pas des carnets de croquis, il prenait les choses. Sur le vif, c'était vraiment un peintre, un peintre de la réalité. Musée municipal de Denain, qui recèle de nombreuses œuvres d'Emblard et de Tadziski, puisqu'en 1946, ils ont été mandatés par les ATP pour venir réaliser un reportage ethnographique, mais dessiné, ce qui est amusant et étonnant un peu, mais passionnant et finalement très profitable, sur les industries du Nord. Alors, bien sûr, l'industrie principale à Denain, c'était, à l'époque, l'industrie de la sidérurgie, et ils ont dessiné, représenté, portraituré de nombreux ouvriers. On a ici des portraits de groupe. Ici, un portrait de Boris Tadziski, qui est reconnaissable à son trait assez fin, à ses personnages légèrement déformés, où la carrure est plus importante que, finalement, la tête. Un portrait qui a été aussi réalisé, ce sont les mêmes bonshommes, par Jean Blard. Simplement, il n'est pas placé au même endroit, mais il l'a fait au même moment. Il est plus rapproché du groupe ? Le cadrage n'est pas du tout le même, il est beaucoup plus proche, puisque les personnages sont cadrés à mi-corps. Et puis, son trait est, lui, effectivement, assez épais, avec toujours, ce qu'on retrouve dans ses portraits, cette espèce de réserve blanche qu'il y a autour des personnages, et qui vont presque les illuminer de l'intérieur. Alors, portrait de groupe, bien sûr, mais aussi portrait presque individuel, où vous avez ces deux fondeurs de haut fourneau, à gauche, peints par emblard, dessinés, pardon, par emblard, en train de casser la croûte dans leur vestiaire. Et, se tenant par l'épaule, par Tadzisky, là encore, c'est quasiment le même espace, c'est probablement fait le même jour, ils ont travaillé à deux voix. Et c'est passionnant de voir, effectivement, les mêmes thèmes, les mêmes scènes, vues par deux personnalités très différentes. Ils ont représenté aussi des gens au travail, ou à côté de leur travail. Dans l'espace. Dans l'espace, dans l'espace de travail. C'est-à-dire que là, on a deux ouvriers qui posent, pour Jean Blard, à côté d'un four électrique, c'est-à-dire à un endroit où on fond l'acier, sous l'effet des... Ah oui, là, ils sont en train de poser, ils sont appuyés sur leur outil de travail, ils regardent... L'objectif. L'objectif, oui. Ils regardent, effectivement, le dessinateur. D'accord ? Qui, là encore, joue de la lueur qui s'échappe de la porte du four, avec cet environnement très sombre tout autour. Il s'amuse bien avec l'éclair et les obscurs. Oui, oui, oui. Bon, il faut dire que la sidéologie s'y prête pas mal. Entre l'intensité de la lumière et le côté parfois sombre de l'environnement. Mais il y avait un autre dessin. L'autre dessin, fait par Boris Zdzisky, on est dans le même espace. Ce n'est pas un portrait. C'est une scène... D'ailleurs, c'est d'autant moins un portrait qu'on ne peut pas les reconnaître. Ils sont... Ils sont dans l'action. Ils sont en pleine action. La porte du four est ouverte. Oui, elle est là. D'accord ? Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est que Zdzisky ici a dessiné d'abord l'outil de travail et il y a mis ensuite, puisqu'on voit qu'il y a des espèces de repentirs blanchis et grattés. Il a surimpressionné... Il a surimpressionné les personnages sur son outil de travail. Nous avons aussi, alors beaucoup plus rare, nous n'en avons qu'un de ces dessins d'amblard, des architectures industrielles. Où là, ils représentent... Alors, c'est assez amusant, parce qu'au niveau du point central de l'œuvre, vous avez, d'ailleurs bien souligné par des réhauts de blanc, il y a vraiment du blanc qui rehausse... qui rehausse ce crochet du pont roulant. C'est ce que, oui, oui. On n'a quasiment que des lignes verticales, horizontales, obliques, qui sont en fait les poutrelles d'acier. Et tout petit, minuscule, quasiment invisible, il faut vraiment les chercher, vous avez quelques ouvriers, mais qui ne sont plus reconnaissables, qui sont perdus au milieu de cet univers profondément mécanique. On vous reconnaît là, il faut le savoir, il y a le conducteur du pont roulant qui est là. Mais si on ne sait pas qu'il est là, on ne le voit quasiment pas. Donc là, c'est un portrait qui est presque... Enfin, ce n'est pas un portrait, c'est un dessin qui est presque en opposition complète avec tout ce qu'il a fait ailleurs, où on a là une architecture où l'homme disparaît presque complètement, alors que l'homme, et c'est une caractéristique de ces deux dessinateurs, c'est quand même le centre de leur trame. Oui. Alors, quand on parlait de portrait et de d'homme premier, là, on a véritablement... On a des chevaliers. On a des chevaliers, ils ont les vêtements lourds, c'est un vêtement de protection, ils ont les armes, entre guillemets, qui sont en fait les outils, ils ont le home, qui est ce casque de fondeur, parce que ce sont des gens qui travaillent la gueule au feu, et puis ce sont quand même des chevaliers en sabots, parce qu'ils ont au pied ces sabots de protection qui leur évitent l'accident, parce que c'est à la fois rigide et qu'en même temps, ça ne se conçue pas comme des bottes, ou des structures comme ça. Enfin, ils ont été... À la fin de leur parcours, ils ont été dans d'autres industries que la sidérurgie. Ils ont été, évidemment, à la mine, avec ce personnage traditionnel dans le Nord, de la Cafu, c'est-à-dire la Cafu, c'est la trieuse. C'est une femme. C'est une femme. C'est un travail féminin, c'est un travail de jour, qui va trier le charbon, et qui, comme elle est exposée toute la journée à la poussière de charbon, va avoir... Elle va cacher, effectivement, sa chevelure dans des... et son corps complètement. Et puis là, vous avez, là encore, un autre ouvrier des industries d'Aval, on parlait des chevaliers en sabots, là, c'est un ouvrier au pied nu, qui travaillait dans les industries de sucre, puisque les chaudières pour les sucreries étaient fabriquées à Delain, donc ça permettait d'avoir des différents types d'industries d'Aval. Enfin, dernier, alors le dernier, c'est... ce galibot, c'est-à-dire cet apprenti mineur, ce jeune mineur, avec sa barrette sur la tête, et qui regarde, effectivement, vers des lendemains qui chantent, où on retrouve, là encore, cette lumière noire, ce dessin très sombre, ou très épais, mais qui irradie d'une lumière intérieure, puisqu'il y a toujours cette réserve blanche qui souligne le personnage. ... ... ... ... C'est parti. ... 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 Il commence dès septembre 1939, bien sûr. Et lui, il arrive après, bien sûr, parce qu'on est pris dans, comme Lucien, au milieu de la bataille, on ne sait pas ce qui se passe à côté. Donc lui, il va rejoindre Paris, mais avant de rejoindre Paris, il passe par l'Auvergne. C'est là qu'il a ses racines, c'est là qu'il a ses forces, et c'est là aussi qu'il sera démobilisé, puisqu'il est parti. Donc il est démobilisé ici. Il fait son autoportrait à ce moment-là. C'est très important pour lui de se prouver qu'il est vivant, et de se prouver son choix. Et il retourne à Paris. À Paris, donc, il rejoint le Front National des Arts contre le fascisme, que dirige Aragon, avec l'URSA, avec Fougeron, avec... Il y avait Georges-Henri Rivière dans ce mouvement des artistes et écrivains révolutionnaires, mais Georges-Henri Rivière est devenu fondateur du Musée National des Arts et Traditions Populaires, en 1937, dans la foulée de la victoire du Front populaire. C'était le moment où on reconnaissait l'art populaire et la culture populaire au même niveau que la culture savante, dans la foulée des romantiques, comme Courbet, comme Georges Sand, qui s'étaient battus pour cette reconnaissance. Donc il a fallu tout ce temps pour qu'une institution en naisse, et cette institution ne sera réellement pignon sur rue avec des murs, dans les années 70. Jusque-là, ils étaient à Chaillot. Pendant l'occupation, Georges-Henri Rivière n'entre pas dans la clandestinité, parce que ce mouvement des artistes et écrivains révolutionnaires n'est pas uniquement composé de communistes. Il va devenir la maison de la culture avec Aragon. Je raconte ça un peu pêle-mêle. Il n'est pas communiste, et il continue de faire vivre son musée. Mais quand en 1943, mon père est poursuivi par la Gestapo, parce qu'évidemment qu'il est dans ce mouvement clandestin, il fait des faux papiers, il cache des juifs, il essaye de sauver des vies, tout simplement, et d'organiser des journaux clandestins, de faire des papillons, d'utiliser son art de la gravure, de l'affiche, pour justement ne pas perdre le moral. On leur avait dit le Reich pour mille ans. Donc c'était aussi leur casser la force de s'unir et de combattre. Il est en danger, alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, on lui dit de dégager vite fait, quand la Gestapo l'interroge ou il désaussait, ce qu'il fait immédiatement. Il rejoint l'Auvergne, non sans avoir demandé à Georges-Henri Rivière une commande. Et c'est grâce à cette couverture qu'il va se mettre à dessiner la vie des paysans au quotidien dans cette région. Et puis aussi, à participer à l'organisation des maquis dans toute la région de l'Auvergne. C'est grand l'Auvergne. Il s'est beaucoup servi de son vélo. Et c'est là qu'il a travaillé avec un certain, le grand, on le surnommait le grand, et on l'appellera Guingouin, dans son maquis complètement cosmopolite. Voilà, des amitiés. Et à la fin de la guerre ? Après la guerre, c'est une période difficile dans la mesure où il a longtemps hésité. Il détestait l'armée, mon père. Mais quand la première armée se constitue, on a besoin de son savoir-faire. Donc on lui demande de former ces nouveaux soldats qui vont aller pourchasser les Allemands jusqu'à Sous-Fouquière, bien sûr. Et malheureusement, il s'engage, il participe à la libération de Brive, il poursuit jusqu'à Colmar, et devant Colmar, il va sauter sur une mine, perdre le pied droit et les phalanges de la main droite. Je pense que nous allons avoir le vote. Non, ça va. Donc il va se retrouver au Val-de-Grâce en mai 1945, avec un visiteur qui revient de Buchenwald, il s'appelle Boris Tasslitsky. Et lui, il retrouve son frère de cœur, et il n'arrive pas à parler parce qu'il a été arrêté en 1941 sur dénonciation, alors qu'il résistait aux côtés de Jean Dursa. Il a fait la prison de Clermont-Ferrand, de Mossack, de Rion et de Saint-Soupice, avant d'être déporté à Buchenwald. On le connaît sous ce nom de peintre de Buchenwald. Et donc tous les deux vont s'épauler pour reprendre contact avec la vie. Et mon père, la première parole qu'il va dire à Boris, Cherçant-Li de ce sens, « Je ne suis pas mutilé, j'en repeindrai, etc. » La première chose qu'il a faite, c'est de repeindre à nouveau, effectivement, de redessiner, et de se prouver que la vie était repartie, et que le bonheur était encore possible. Je pense qu'après, je pense, moi, c'est moi qui pense, qu'après, il va s'efforcer d'être, bien sûr, fidèle, puisqu'ils se retrouvent, après-guerre, tous étonnés d'être vivants. Il y a eu une hécatombe parmi tous leurs amis. Donc, ils veulent être fidèles à ceux qui sont morts à 20 ans, et que cette mémoire ne soit pas maquillée, gommée, utilisée, qu'elle soit connue. Ils veulent aussi participer à cette fierté d'un peuple qui a su se libérer de forces d'occupation. C'est très important pour eux, cette idée de peuple souverain, et de réinvention de la démocratie de cette façon, par une vraie fierté de ce que nous sommes collectivement, quand nous sommes debout. Alors voilà. Il vit à Paris après la deuxième... Il va reprendre son atelier rue d'Orchamps. Il va se marier avec une première femme qu'il ne va pas garder. Et il va avoir tout de suite une commande, grâce, je pense, à Boris et à Aragon, et à tous ses amis de l'ancienne maison de la culture qui s'appelle maintenant Maison de la pensée française, et qui reprend son combat humaniste, qui regroupe des écrivains, des peintres, des tapissiers, et qui réfléchit aussi à participer à la reconstruction du pays. Et ils font de l'union des arts plastiques, pour leur part, les plasticiens. Et donc, il a la commande, par l'État, des maquis de France. Et cette commande, il va s'efforcer de l'honorer. Ce sont des fresques que vous avez pu filmer. Oui, que vous l'avez filmer. Et donc, vous avez vu leur dimension. Pour quelqu'un qui a une jambe, au moins, qui reprend contact avec la vie, c'est un bel exploit. Et puis ensuite, il ne va pas renoncer au bonheur au milieu de la guerre froide. Et il n'y a plus de ministres communistes. L'idée d'une victoire sur le fascisme se transforme en nouvelle guerre, contre la guerre, parce qu'on a eu la bombe atomique qui nous a prouvé que le savoir n'était pas forcément un humanisme. Et qu'on avait aussi, par un savoir de charlatan, qui n'en est pas moins un savoir, la possibilité d'auto-détruire notre espèce humaine et toutes les civilisations qui avaient fondé ça. Alors là, il est dans la difficulté matériellement. Il est dans la difficulté matériellement, évidemment, puisqu'il a toujours dénoncé le marché, qu'il a toujours affirmé son choix d'être réaliste, son choix de partager un humanisme avec tout un chacun, donc d'être un artiste mural, fresquiste. Et pour lui, quand il dessine, quand il peint, c'est une prise de note, ou c'est ce qu'il avait fait en tant qu'artiste ethnographe, peintre ethnographe, ou en tant que peintre de guerre, combattant. Il aurait bien voulu aller au Vietnam, par exemple, aux côtés des troupes du Vietcong. Mais bon, la vie de famille lui avait un peu empêché de se retrouver au contact de la réalité, rapporteur de la réalité de cette façon. À la fin des années 50, il a une autre commande importante. À la fin des années 50 ? En 58. En 58. La Courneuve. Ah, ce n'est pas 58, c'est bien avant. C'est bien avant ? C'est 56, l'inauguration de la Courneuve. Et c'est là que je parle de son affirmation du bonheur. Énoncer le bonheur, c'est le rendre encore possible. Justement, 56, c'est les pleins pouvoirs. C'est ce qui s'est passé en Hongrie. C'est quand même un certain désenchantement par rapport à une victoire qu'on avait crue certaine. Et à l'espérance, oui. Par rapport à l'espérance. Mais cette espérance, on ne renonce pas à l'énoncer. On ne renonce pas au choix de l'homme que l'on a fait. Et c'est pour ça qu'il y a une rencontre importante. Je saute vraiment beaucoup d'étapes. Qui va lui redonner vie à un moment où il perd sa deuxième jambe. C'est la rencontre avec l'abbé Perrier. À un moment où on parle de la théologie de l'émancipation. Et où l'église s'ouvre aux mécréants. Et où la possibilité de représenter la paix sur la terre. Qui est un combat en même temps qu'une espérance. Personne n'est dupe. On peut choisir le bonheur comme on peut choisir l'exploitation. Et l'asservissement volontaire. Donc voilà, c'est une culture. Le bonheur commun. Et c'est encore une idée neuve, il y croit. Il l'a choisi plutôt qu'il n'y croit. Puis il y a ses travaux en Champagne. Ah c'est encore une histoire d'amitié. Je pense que cette période difficile. Dans laquelle il s'est trouvé parce qu'il n'était pas très courtisant. Mais loyal. Cette période difficile a été aussi parsemée de rencontres humaines. Et d'amitié. Et là encore, il a rencontré à Saint-Eutulle d'abord. Grâce à un article paru dans l'Humanité dimanche dans les années 60. Un conseiller municipal qui avait été intéressé par son art mural de gravure sur ciment. Et qui a demandé ses coordonnées. Qui a demandé à le rencontrer. Mon père a pris le train tout bêtement et il a découvert la Provence. Et c'était beau. Quelle lumière. Quel enthousiasme il a découvert. Et il a découvert cet homme qui était un ancien résistant déporté à Buchenwald. Qui avait connu évidemment le travail et l'action de résistance de Boris Taslitsky. Et puis cet homme lui a fait rencontrer un autre homme qui était fabricant de Champagne. Et qui voulait refaire son bar de Champagne. Et là c'est un rêve qu'il réalise. Parce que là il découvre qu'il peut faire de la lave émaillée. Cette pierre qui est née de la fusion, du feu, des entrailles de la terre. De son pays. De son pays. Et il peut aller à Volvic travailler avec les tailleurs de pierre. Et puis cette pierre que l'on décore avec les émeaux que l'on va cuire à Hébreuil. Mais dans la tradition bien sûr de pas loin. Les émeaux de... Ça y est j'ai un trou. Deux émeaux. Oui. Pas loin il y a deux émeaux. Limoges. Deux limoges. Et la peinture de chevalet. La peinture continue d'en faire. Mais ce n'est pas de la peinture de chevalet. C'est le bonheur d'être dans la nature. Malgré ses deux jambes en moins ou sa jambes en moins. Il adore marcher. Il adore sillonner les chemins. S'emparer du paysage. Pour mieux comprendre les couleurs. Pour ne pas perdre une certaine dextérité. Mais tout ça, je le répète, c'est des prises de notes. Il rêve de murs. Il rêve d'échangeurs décorés par des fresques à la Siquiero, à la Diego de la Vivera. C'est un travail monumental. Oui, il rêve. Il rêve beaucoup. Parce qu'il a des amis architectes. J'ai parlé de Jean Lursa. Mais il y a André Lursa qui fait aussi partie de l'Union des Arts Plastiques. La Libération. Il y a le Corbusier. Il y a tous ces hommes qui rêvent de ville où il y aura une place pour les hommes. Et quand on voit la maison du Fada, au lieu des petites choses, d'idées reçues que l'on en a avant d'y entrer, on se rend compte qu'il y a un espace pour la vie humaine. Alors il ne suffit pas de rêver la vie humaine pour la rendre vraie. Évidemment que ça ne dépend pas seulement de l'architecture, la manière de vivre dans un espace. Mais voilà, on est dans un autre contexte dans ces années-là. Et ce que mon père a pu faire a été la décoration de murs d'école qui sont actuellement plus ou moins bien compris par les habitants de ces écoles. Puisqu'on y met ce que l'on peut parce qu'on n'a pas de place pour servir de bibliothèque ou de gymnase pour les enfants. C'est bien que la vie soit présente. Mais ce n'est pas grave non plus qu'on essaye de la restaurer dans le sens où on pourrait la révéler pour se resservir de cet élan, pour aller de l'avant à nouveau et ouvrir la page blanche à quelque chose qui s'appellerait une vie commune, où l'humain aurait sa place. Et Jean, donc, ton père est mort dans cette maison. Ici. En 1989. Exactement, le 18 juin 1989. Je dirais honnêtement, dans la nuit du 17 au 18 juin, le 18 juin on votait pour l'Europe, ou plutôt pour l'Europe des peuples. Et donc, nous avons voté pour lui, ce matin-là. Merci, merci beaucoup. Je peux dire que celui qui est venu chercher son corps pour l'enterrer s'est assommé sur cette porte. Ah oui, c'est vrai, Khalil. C'est qui a provoqué un sourire. Et tu la repasses, donc maintenant, sans t'assommer, tu peux la repasser sans t'assommer. Cette porte, oui. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lié d'amitié, l'abbé Louis Perrier, curé de Rochefort-Montagne, et Jean Amblard, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, comme dit Aragon, décidèrent de réaliser deux ouvrages en lave émaillée. L'un, monumental, dans l'abside de l'église de Perpesa. Son nom, paix sur les terres. Paquette Niteris, c'est également le titre de l'encyclique de Jean XXIII, donc de 1963, dans lequel il exhorte tous les peuples de la terre à faire la paix. Donc vous avez ici une double lecture, à la fois une lecture pour les croyants et une lecture beaucoup plus universelle, beaucoup plus large. Avec cet homme, par exemple, que l'on peut lire comme une image du bon pasteur, ou également comme un homme du peuple, de tous les peuples. Vous avez également la végétation, qui est une végétation d'Occident, mais aussi qui est une végétation de l'Orient, avec cette gerbe de blé. Le pain, le vin, sont aussi un symbole de l'Eucharistie, mais aussi le symbole d'un partage beaucoup plus universel. La vigne, avec le blé. Cette femme, qui est une femme du peuple, qui peut représenter également la Vierge Marie. Ses enfants, noirs et blancs, qui représentent tous les enfants de la terre, avec la colombe, qui est une colombe de paix. Vous avez également cet arbre, ce palmier, qui est un arbre de l'Orient. Donc, Jean-Hamblard réalise cette peinture en 1982. Le second projet de l'abbé Louis Perrier et de Jean-Hamblard concerne le maître-hôtel de l'église de Rochefort-Montagne. Monsieur le maire, on m'avait dit que dans l'église de Rochefort-Montagne, il y avait autour de l'hôtel une œuvre d'art remarquable. Or, je ne la vois pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se montre qu'aux esprits avertis. Elle est cachée. Elle est cachée. Et elle nous range dans la catégorie des grands édifices religieux, parce que nous possédons, comme la cathédrale de Clermont, Notre-Dame-du-Port, un tétramorphe. Un tétramorphe. Un tétramorphe. Est-ce qu'on peut le voir, finalement ? On va le voir. D'accord. Voyons ça. Je vois ici, donc, la tête de nègre. Et ici, ce sont des chardons. Est-ce que ce sont des chardons locaux ? Ça y ressemble. Ça y ressemble. Et là, on découvre le taureau, je présume. Il s'agit donc du taureau de Saint-Luc. Ah, c'est le taureau de Saint-Luc. Donc, cette œuvre est un ? C'est un tétramorphe. C'est la représentation symbolique des animaux et de l'homme. Des animaux et de l'homme. Des l'homme représentant le tétramorphe. C'est des évangélistes. Des évangélistes, des quatre évangélistes. Et puis, forcément, le... Le lion de Saint-Marc. Oui, le lion qui est de Saint-Marc. Le taureau était de qui ? De Saint-Luc. Saint-Luc. Vous avez cette force-là, avec les profils qui sont projetés dans l'angle, qui donne une très forte sensation à cette œuvre. Oui. Oui. Ah, tiens, encore, les végétaux, monsieur le maire. Et ça, c'est le lys-martagon, vestige de la dernière ère glaciaire qui persiste juste derrière l'église, là, sur la colline du château. Donc, c'est un petit clin d'œil local. Ah, oui. Et enfin... L'homme de Saint-Mathieu. L'homme de Saint-Mathieu. Oui, son œil est terrible. Avec cet œil, personne ne regarde personne. Ah, oui. Ah, oui, oui. C'est beau. C'est le quatrième, oui. Le quatrième. Alors, est-ce qu'on peut voir autre chose que le symbole des quatre évangélistes dans cette œuvre, finalement, d'après-midi ? C'est aussi pour Jean-Hamblard les quatre vivants que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la vision d'Ézéchiel. C'est également ces quatre symboles que l'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Et je pense que Jean-Hamblard s'est référé aussi à cet Ancien Testament. Oui, il faut voir deux lectures. Il y a effectivement le premier degré qui montre les quatre évangiles, ce qui est tout naturel, j'ai à dire, dans une église. Mais, bon, tel qu'on imaginait Jean-Hamblard. Et puis, dans sa relation aux prêtres officiants de l'époque, qui étaient aussi versés un peu dans une forme d'ésotérisme, on peut penser qu'il y a un second degré, voire même un troisième degré dans tout ça. Alors, la représentation de la condition humaine, dans le rappel à l'Ancien Testament, à la prophétie d'Ézéchiel. Et puis, il y a la construction, peut-être même, j'ai à un troisième degré et demi, donc la construction des évangiles, où, dans les premiers mots, il y a un rappel à ces quatre symboles. Bien, je profite pour les regarder à nouveau, s'ils doivent être occultés encore. Il se dit, à Rochefort-Montagne, que la force de cet ouvrage trouble quelques fidèles. Qu'on la dérobe à leur vue peut se comprendre. Mais, hors service religieux, l'œuvre ne pourrait-elle pas être accessible au regard des citoyens de passage ? Ah, Claude, où sommes-nous ici ? Ah, nous sommes dans la salle de dégustation du Champagne Giraud. Du Champagne Giraud. Voilà, dont vous êtes l'héritier. Oui, alors, maintenant, la douzième génération. En fait, c'est Giraud et Maha. Le premier, l'ancêtre, il est en 1625. Et ensuite, c'est mon grand-père, Léon Giraud, qui a repris, qui a replanté les vignes, qui avaient été dévastées par le phylloxéra. La Première Guerre mondiale, 81% des combats se sont déroulés dans les vignes. Ah oui, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que des pommes de terre. Ah non ! Et donc, je rappelle, c'est... Il n'y avait plus que des pommes de terre. Et mon grand-père, Léon Giraud, il était cheminot. Donc, il a fait la guerre de 1914 comme cuirassier. Et puis ensuite, il a commencé à replanter ces vignes. Et donc, c'est le début de... Enfin, le recommencement de l'histoire des vignes. Interrompu par la guerre, notamment. D'accord. Je m'approche un peu de... Vas-y. Est-ce que vous savez en quels matériaux sont faits ces fresques ? Alors, ça, ce sont des fresques, ce sont des émaux sur de la lave. La lave de Volvic. La lave de Volvic. La lave de Volvic. Et ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont ça accroche la lumière. Et donc, ce projet, cette réalisation qu'Henri et Jean ont... Henri, c'est votre père, hein ? Voilà, oui. Henri et Jean ont fait. En fait, c'était vraiment une scène de vendange. D'ailleurs, qui au début, d'après les travaux de Jean, était peut-être un peu plus érotique. Ah. Parce que pour lui, les vendanges étaient plutôt quelque chose d'érotique. Le temps de l'amour. Voilà. Ah, mais on voit bien, on voit bien les couples ici. On voit bien les couples ici qui dansent. Et tu as quelques, tu vois, tu as quelques scènes ici avec la chèvre et le partage. Tu vois, tu as quelques scènes ici avec la chèvre et le partage qui sont un peu plus loin que l'amour. Tu vois, on est dans des choses très avancées. Et moi, je trouve que c'est extrêmement sensuel. Tout est... Ah, oui, 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 oui. Et ça, c'était vraiment leur lien aussi en tant qu'individu. En tant que personne, hein, oui. En tant que personne. Moi, j'ai le souvenir de Jean, alors j'étais enfant, hein. J'ai le souvenir de Jean avec cette voix extrêmement chaleureuse, extrêmement généreuse, forte, prégnante, presque, qui te tire les larmes. Mais tu sais, quelque chose qui te prend comme ça. Et moi, je retrouve ça à la fois dans les dessins et à la fois dans le matériau. Ce matériau, il est vraiment extraordinaire. Alors, c'est vraiment quelque chose... Il y a tout dedans. Il y a le travail. Il y a la fête. Il y a le bonheur. On dit que le bonheur, c'est une chose à réinventer. Non, le bonheur, il est là. Ah oui, une idée nouvelle en Europe, vous disiez ça le juste. On est vraiment, et ça, c'est toute l'ambiance des récoltes d'automne, toute cette ambiance qu'on a perdue. En fait, la récolte d'automne, c'était important. L'été indien, on appelle ça l'été indien, le dernier rayon de soleil avant l'hiver. On rentre, on rentre, on engrange, on travaille dur et on fait la fête parce qu'on a travaillé dur et qu'on a fait des réserves pour l'hiver. Et on l'a bien mérité. Et on fait la fête, on l'a bien mérité, on fait la fête. Ah oui. Et quand on fait la fête, il y a tout dedans. Il y a la fête, il y a l'amour, il y a le... On se laisse... On se laisse... On se laisse... On mange. Ben ça, ça, c'était vraiment genre. Et c'était vraiment aussi de l'Henri dans leur fond, vraiment dans les amus. Alors, il y a un des tableaux que... Franchement, il y a des tableaux, moi, que je préfère. C'est pas ce que je préfère, c'est... Alors, il faut que j'en tire. Oui, oui, oui. Non, non, c'est bien, c'est bon, c'est les bouteilles, ça va. Ça va, ça va. Ça, c'est vraiment pour moi, la scène type... On ne pourra même pas parler de vendanges, on peut parler de plaisir de la terre, de plaisir simple, de plaisir de la vie, quoi. On est vraiment dans les choses, dans les choses... Et au milieu du raisin, au milieu du raisin, le raisin... En guirlande, non ? Oui, il y a le raisin, mais remarque bien qu'il n'y a pas que le raisin. Il a mis aussi un nombre de plantes. Ah oui, il y a les végétaux qu'il adore, oui. Oui, 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 oui. Toute la végétation est toujours très, très, très présente. Il a mis aussi un nombre de plantes, un nombre de choses... Ah, les mains, je suis... ...qui donnent ce côté... Là, on reprend la scène de la danse, les mains qui se tiennent, la sensualité des formes, c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve que ce tableau est magnifique. Faut appeler. Et ces couleurs, ces couleurs, franchement, on n'arrive pas à la profondeur des rouges, ou des bleus, ou des verts, c'est extraordinaire. Regarde ça, on croirait presque une mer en Bretagne. Tu vois, ces couleurs comme ça, comme ça, ça bouge, là, comme des vagues. Non, on est dans les vagues, et tu as des fonds, tu as des hauts, tu as des... Franchement, c'est extraordinaire. Un bel hymne à la joie, non ? La joie, oui, oui. Quelque chose comme ça. Oui, le bonheur, les choses simples, souvent des choses qu'on ne sait pas forcément voir, qui sont sous nos yeux, mais qu'on n'a pas vues, quoi. Ah, ouais. Mais c'est tout le temps l'orange, hein. C'est pas une... C'est pas une couleur qui... Non, non, qui n'est pas très répandue. Elle n'est pas très répandue en peinture, oui, c'est vrai. Et regarde, regarde comme ça va bien. Moi, je trouve que c'est beau. Et tu as remarqué que les femmes étaient en rangée, les hommes étaient en bleu, en vert. En bleu, bleu, violet, il y a du vert, du bleu. Alors ça, c'est la couleur du sulfate. les vignes qui sont féminines quand tu viens l'été elles sont vertes bleu vert comme ça elles ont des couleurs froides alors que la vigne par définition c'est féminin on est dans la transition entre la vigne et le vin entre le féminin et le masculin on est entre les deux franchement tout ça c'est dedans Claude merci merci beaucoup nous avons fait partager la joie d'avoir un tel ouvrage chez soi le père de Claude Giraud Henri était conseiller municipal d'Ailly il fut à l'origine d'une commande de la ville à Jean-Amblard pour érigir une fresque un hommage au champagne et au bonheur de vivre à Jean-Amblard c'est pas Merci. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ici dans l'exposition Les Vigiles, les Menteurs, les Rêveurs que j'ai organisée dans ce centre d'art, le plateau Frac-Île-de-France. Cette exposition comporte plusieurs œuvres de Jean Amblard et notamment cette toile qui m'a été gracieusement prêtée par la Fédération des Métallurgistes. Toile qui a été réalisée afin d'être accueillie dans le château de Vouseron qui était un château qui appartenait à la CGT Métallurgie et dans lequel Jean Amblard avait séjourné et je dirais en gratitude de ce séjour, il avait réalisé et offert à l'Union des Métallurgistes cinq toiles de ce format qui représentait un peu dans son style d'un certain réalisme social des ouvriers au travail et notamment des ouvriers métallurgistes. Que pouvez-vous dire de son esthétique ? On peut dire que c'est une esthétique évidemment a priori réaliste c'est-à-dire ce qui m'intéressait c'était de confronter des œuvres comme celle de Jean Amblard avec des œuvres d'art contemporain dans une sorte de tension ou de choc puisque Jean Amblard s'inscrit dans une démarche de progrès politique mais en revanche dans une démarche qui n'est pas celle d'un progrès artistique puisqu'il reprend je dirais des codes et un certain académisme pictural qui rejoint des questions de figuration évidemment et des questions de réalisme qui était un petit peu un rebrousse-toile des tendances artistiques de son époque. Cette toile qui fait partie de la même série s'intitule La coulée au four Martin et représente comme on le voit des ouvriers au travail. Ce que je trouve intéressant dans cette toile et ce qu'on voit chez Jean Amblard c'est ce rapport je dirais au monde ouvrier qui n'est pas tellement misérabiliste qui n'est pas tellement dans la lignée de certains de ses collègues qui étaient de dénoncer les conditions difficiles de la condition ouvrière mais je dirais ici presque une vision héroïque et je dirais relativement optimiste du monde ouvrier. Je pense qu'il s'agit ici de révéler le caractère presque épique et je dirais presque esthétique et très beau du travail ouvrier dans un but finalement d'émancipation évidemment mais d'émancipation vers il me semble quelque chose de très positif. Il me semble qu'on le voit c'est presque festif, c'est presque joyeux. Il y en a en bas ici des éclats comme ça de ces fondeurs qui ressemblent presque on dirait à des feux d'artifice et donc il y a un caractère à la fois assez solennel, assez grave dans le sens où on voit bien que c'est un travail précis mais également je dirais quasiment presque célébratif de la condition ouvrière. Donc dans la même perspective que la toile précédente celle-ci qui s'appelle les soudeurs et qui fait partie de la même série est également dans cette tradition dans ce mouvement cette volonté d'exacerber le sentiment héroïque du monde ouvrier. Ce qui m'intéresse dans cette toile particulièrement c'est la manière dont on parle beaucoup de réalisme mais que ce réalisme tel que le pratique Jean Blard est un réalisme je dirais de facture esthétique mais finalement dans la façon de représenter les thèmes il est relativement symbolique ou allégorique. Dans cette toile par exemple on pourrait tout à fait y voir évidemment la chaîne qui représente l'aliénation qui est ouverte pendue comme ça ouverte c'est-à-dire qui n'est plus attachée à l'ouvrier et puis je trouve surtout très symboliquement le soudeur quelqu'un qui porte un masque qui d'un seul coup pose en portant son masque en dévoilant son visage de manière fière et de manière ouverte et directe qui montre évidemment la notion d'une subjectivité et que finalement l'ouvrier est un sujet est un homme qui n'est plus je dirais un pion anonyme à l'intérieur d'un système de production. Jean Blart il appartient à quelques artistes comme ça qui avant la guerre ont commencé à travailler dans une voie assez figurative quand même il faut dire aussi que la majorité de ces artistes figuratifs étaient assez proches des idéaux du parti communiste tous ont travaillé un peu dans l'esprit c'est Jean Blart c'est particulièrement la représentation du monde du travail alors une fois qu'on a dit ça en fait je pense qu'il y a ça ne veut pas dire que tous les peintres sont identiques je pense que chacun va travailler dans une voie assez originale et je pense que dans le cas présent Jean Blart est un de ceux qui va présenter le plus de on a envie de dire le plus de parti pris assez unique dans son genre je trouve d'abord les ouvriers ne sont pas représentés forcément dans des poses héroïques mais on a envie de dire plutôt dans des poses presque classiques on a presque l'impression que parfois ce sont plutôt presque un peu comme des sculptures qui sont peintes puis alors après il y a ce parti pris un peu d'imagination on a envie de dire comme là par exemple représenter le monde du travail pour la fumée de l'usine devient des nuages presque on a l'impression le fond de l'usine devient un ciel les gerbes d'étincelle deviennent presque comme des étoiles et on a presque l'impression qu'en fait ces trois ouvriers autour du morceau de métal incandescent sont devant une espèce de ciel étoilé ce qui donne plutôt une image assez allégorique plutôt une image assez allégorique je trouve de la représentation du travail et surtout du milieu de la sidérurgie comme ça qui est une espèce de milieu d'étincelle comme ça etc et il se trouve que là Jean Blard est assez unique dans son genre particulièrement et même dans toute cette série de toiles qui avait été faite pour le château de Vouson chaque fois on a comme ça une espèce d'idéal une espèce d'image allégorique du travail qui est très riche je trouve alors c'est une position assez originale parce que par exemple Hélène Amblard la fille de Jean m'a montré une lettre un courrier qui avait été adressé par Aragon à son père et qui lui disait Matisse qui n'est pas du genre à s'intéresser au travail des autres en fait à regarder longuement tes oeuvres et il souhaiterait être rencontré pour en parler pour en discuter un peu ce qui montre bien je trouve au milieu de tout ce qu'on a appelé réalisme socialiste mais qui encore une fois quand on dit ça on pose plutôt une question qu'on apporte des réponses ça montre bien la partie la part originale de cet artiste qui je trouve est à redécouvrir qui est C'est parti. 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 Mon père. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il va droit. C'est parti. 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 pour l'Europe. C'est parti. C'est parti.